Au nom de Jésus, Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Les Marabashek et les Bien-Aimés, nous sommes en train d'atterrir. La première heure est partie et nous voulons bénir la journée. Nous voulons bénir la journée. Est-ce que quelqu'un réalise que nous sommes à la fin du mois de septembre? Que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin du mois? Il reste combien de jours? Alors, ce dernier jour, ce que l'ennemi avait prévu faire. Bon, l'avant-dernier jour. Alléluia. Ce que l'ennemi avait prévu faire, bien-aimé. Ça sera transformé en bénédiction. Ça sera transformé en bénédiction. Non, non, non. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu parleras de la gloire de ton Dieu. Tu témoigneras de la puissance de ton Dieu. Ils avaient voulu m'atteindre. Ils avaient voulu me faire du mal. Mais le Seigneur l'a transformé en bien. Vous avez médité de me faire du mal. Mais le Seigneur l'a transformé en bien. Est-ce que tu réalises que Dieu a été fidèle? Ça sera transformé en bien-aimé. 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 Dieu est béni le roi des rois. On va bénir Dieu. Nous sommes au dernier jour. En fait, le fait qu'il soit nuit m'a trompée. On est bien au dernier jour. Alléluia. Nous sommes au dernier jour et nous voulons bénir le Seigneur. Avant de bénir notre journée, nous voulons bénir le Seigneur. Et je voudrais inviter nos bien-aimés à partager le lien. Il est dans le chat. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage sur le partage. Mais avant que je ne raconte le témoignage, vu qu'on a été interrompu sur Facebook, partageons, partageons. Je ne sais pas, la permanence. Arrangez-vous pour ne pas que les gens considèrent l'ancienne vidéo comme celle qu'ils doivent suivre en direct. J'ai mis le nouveau lien dans le chat. Oui, mais sur la page. Il y a un seul lien ou les deux liens sont là-bas. Les deux liens sont là-bas. L'autre vidéo a été rompu. Je vais supprimer le tout à l'heure. Il faut supprimer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'ici, il nous a sécourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a sécourus. Alors, pendant que nous sommes en train de partager, nous allons bénir Dieu avant de bénir notre journée. Et nous allons entrer pleinement dans notre deuxième heure de prière. Est-ce que tu peux m'aider à faire monter la gratitude, notre gratitude ? Durant ce mois, nous avons prié. Nous avons invoqué le Seigneur. Nous avons proclamé le Somme 91. Et Dieu s'est souvenu de nous. Il y a quelqu'un, on avait décidé que tu allais mourir. Je te dis, dans ce mois-là, Dieu a dit non. Tu étais le rôti de décembre. Le Seigneur a dit non, 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 non. Tu ne mourras pas, tu vivras. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Et le Seigneur a entendu ton cri, il a entendu ta voix. Il t'a évité un accident, il t'a épargné une maladie. Et certaines personnes même, c'est dans le mois de septembre, elles ont été visitées, elles ont été bénies. Elles ont vu le chiffre d'affaires augmenter. Elles ont vu le chiffre d'affaires monter. Certaines personnes ont été fécondées ce mois de septembre. Il y a une soeur qui m'a écrit, elle dit, Pasteur Priska, elle m'a écrit hier. Elle dit, Pasteur Priska, Pasteur Priska, Pasteur Priska. Est-ce que tu réalises que je viens me connecter et je prie pour ma jumelle? Quand je me connecte, je prie pour ma jumelle. Quand je viens me connecter, je prie pour ma jumelle qui est mariée depuis 2016. Sur l'autel de prière, je suis venue avec son fardeau. Depuis 2016, sans enfant, elle évolue. Pasteur Priska, hier après la prière, ma jumelle est partie faire son test. Son test de grossesse, elle m'a appelée pour me dire, elle est enceinte. Je déclare à une personne, à une femme qui attend un enfant, qui veut entendre son témoignage être raconté. Au nom de Jésus, je déclare, si tu es correctement mariée, si tu es correctement mariée, on vient d'avoir un bébé, un bébé prière 24 qui est conçu. Ce bébé, là, va arriver à son terme dans le nom de Jésus. Je profite pour parler à ces femmes qui ont commencé à rêver et qui ont vu leur rêve s'évanouir. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Le mois de septembre, là, le mois de septembre, c'est un mois de célébration. Saisis la chose, saisis la chose, saisis la chose. Si tu es correctement mariée devant Dieu, devant les hommes, et que le diable a l'impression que c'est lui qui fait que tu n'enfantes pas, commence à caresser ton ventre, commence à serrer à rond et puis tu vas parler à ton bébé, là. Commence à bénir, à bénir le Seigneur en touchant ton ventre. Dis, père, je me connecte à ce témoignage. Je me connecte à ce témoignage. Je bénis ton nom. Parce que, père, mon bébé sera beau, beau dessiné par toi. Je dis merci, Seigneur, parce que tu me donnes un enfant. Tu me donnes un enfant. C'est toi qui fais enfanter. Je te rends grâce. Je bénis ton Seigneur. Ah, ce mois-là, c'est un mois puissant. Ah, franchement, hey, c'est un mois puissant. Le mois où l'ennemi veut te fatiguer, veut te tuer rapidement parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur ? Père, nous bénissons ton nom pour ce que tu vas faire, pour ces bébés prièves et qu'est-ce que tu enchaînes, que tu alignes dans la vie de ces femmes qui ont soupiré, Seigneur, qui ont soupiré sur cet hôtel. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Tu te glorifies au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prochaines sur la liste. Dans le nom de Jésus, tu nous as donné ce témoignage. Je crois qu'il y en a d'autres. Que ton nom soit béni pour les autres personnes qui vont venir témoigner après. Roi de gloire, nous te bénissons. Merci pour tout et chaque chose. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Ah, tu es bon, Seigneur, et ton amour durera jamais, et ta fidélité est grande. Merci, Seigneur, pour les bébés prières 24. Ce ne sont pas des bébés qui ont une force simple. La Bible dit que les femmes des Hébreux accouchaient. Elles étaient vigoureuses. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des bébés vigoureux, des bébés qui ont la force du buff. Ils sont dans le ventre. On dit qu'il y a des fibromes et ils écrasent les fibromes avec leurs pieds. Pas, 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 pas. Quand on va faire l'échographie, le fibromes est devenu petit, il ne gêne plus le bébé. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Seigneur, donne des bébés vigoureux, des bébés qui trouvent leur position, des victorieux. Quand ils apparaissent, tout ce qui est trouble dans le ventre, c'est calme. Au nom de Jésus, parce qu'ils sont loin depuis le ventre de leur maman. Parce que, Seigneur, ce sont des réponses aux prières qui sont montées vers toi. Et dans ta bonté, Seigneur, tu les envoies en mission pour démontrer ta puissance. Que ton nom soit béni, soit loué, soit glorifié. Béni sois-tu, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce pour les accouchements faciles. Ah, que leur maman aussi soit vigoureuse, que les problèmes, les petits bobos de grossesse, soient là seulement pour attirer l'attention du mari. Et non pas pour effrayer. Seigneur, que ce soit des bobos qui vont faire que les maris vont chérir leur femme, qui vont faire que les maris seront attentionnés. Mais pas les bobos où on dit, il faut un séclage, où il faut dormir à l'hôpital. Non, 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 non. Non, Seigneur, qu'elles soient vigoureuses, qu'elles puissent aller au travail correctement, qu'elles puissent vaquer à leurs occupations correctement, que ce soit une grossesse paisible dans le nom de Jésus, où le monsieur peut voyager sans être paniqué, où le monsieur peut vaquer à ses occupations, que les époux même s'asseillent et se procèdent et qu'ils disent, Dieu nous a visités, Dieu nous a visités, Dieu nous a visités. Cette grossesse-là, c'est la visitation du Seigneur. C'est la visitation du Seigneur. Au nom de Jésus, que les femmes qui sont enceintes en ce moment reçoivent la puissance du Saint-Esprit et qu'elles soient aussi vigoureuses que les femmes des Hébreux. Au nom de Jésus, qu'elles soient puces. Dans le nom puissant de Jésus, pas à ton esprit, qu'il en soit ainsi. Père, que ton nom soit béni pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Viens, mais partage le lien. Je vais te rendre un témoignage. Maintenant, tu vas bénir ta journée. Tu vas commencer à bénir ta journée. On va prendre deux petites minutes pour bénir la journée pour cette première heure et on va descendre dans la deuxième heure de prière. Techno, tu accouches facilement. Au nom de Jésus. Je ne veux pas dire avant l'arrivée des sages-femmes parce que tu accouches facilement. Tu accouches facilement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, comment tu vois ta journée? Il y a une soeur qui m'a envoyé une note vocale. Elle a envoyé la note vocale. Je n'ai même pas eu le temps d'écouter la note vocale. Et puis, elle m'a fait un test à côté. Elle dit, Passeur Priscard, la journée a été trop bénie. Moi, je ne sais pas comment elle t'explique ma bénédiction. Je n'ai pas encore fini. Je ne sais pas comment te raconter la bénédiction de la journée. Ah, en tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui reviennent sur leur pas. Tous ceux qui reviennent sur leur pas pour témoigner de la fidélité du Seigneur. Sur cette chaîne, Dieu même fait grâce aux inconvertis. Il y a des gens qui se sont connectés parce que tu leur as partagé le lien. Ils ne sont pas un. Ils ne sont même pas chrétiens pour dire qu'ils luttent. Ils ne sont pas un. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait grâce. Le Seigneur leur a fait grâce. Alléluia. Le Seigneur leur a fait grâce. Eux-mêmes, ils ont témoigné que le lien que tu m'as donné là, quand tu entends le frère parler, même tu sais que le frère, c'est chèche. Mais ils ont témoigné à leur ami que je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Oui, c'est que j'ai vu là. Non, 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 non. Je ne vais pas laisser ce lien là. Alléluia. Bien-aimé, comment ça rend grâce? Comment ça rend grâce? Comment ça rend grâce? Comment ça rend grâce pour ce qui va t'arriver? Alléluia. Pour ce qui va t'arriver en bien. Bénis ta journée. Comment tu comptes l'appeler? Moi, je suis dans une journée de reconnaissance, de célébration et de multiplication. La Bible dit que Jésus, avant de nourrir la foule de 5000 hommes, a présenté les pains. Alléluia. Alléluia. Les cinq pains et les deux poissons, il a rendu grâce. Il les a présentés au Seigneur. Symboliquement, il a soulevé les pains là vers le ciel. Et il a rendu grâce. Ma journée est une journée d'action de grâce. C'est une journée de célébration. Aujourd'hui, là, je mets mes écouteurs, je danse. Qu'il y ait la musique ou pas, je célèbre. Je célèbre. Je célèbre. Je célèbre. C'est une journée de célébration. Et pendant que je serai en train de célébrer, les occasions de célébration vont s'aligner. Je le déclare au nom de Jésus. Il en est ainsi. Donne le nom que tu veux à ta journée. Déclare, déclare. Et il faut être reconnaissant. Il y a quelqu'un qui devait perdre son emploi. Ce mois-ci, Dieu t'a fait grâce. Il faut être reconnaissant. C'est une journée de célébration. C'est une journée de célébration. C'est une journée de victoire. C'est une journée d'acclamation. C'est une journée d'acclamation. C'est une journée où ton règne est établi dans nos vies. C'est une journée où on te voit à l'œuvre. Journée de célébration, de rejouissance. Journée de joie. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de bénir la journée, je voudrais saluer nos frères qui sont sur Facebook et les inviter à partager. Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est d'aller directement sur Facebook. Cliquez sur le lien, sur la page partagée là-bas. Ou alors, si vous n'avez pas encore aimé la page, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion maintenant de le faire. Alors, pendant que tu es en train de bénir ta journée, je viens partager un témoignage avec toi. Bénis ta journée. Tu m'écoutes et tu bénis ta journée, ne t'étais pas. C'est un témoignage pour t'encourager à partager. Journée de célébration. Journée de célébration d'hommage au très haut. Journée de danse, de réjouissance. De réjouissance, de danse et de réjouissance. De réjouissance, de danse et de réjouissance. C'est une journée 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 de danse et de réjouissance. En juin, vous aviez donné une parole de connaissance concernant une femme qui voyait un fou. Qui voyait un fou s'éloigner. Alléluia. Qui voyait un fou s'éloigner. Et à cette période, j'étais à un mois de mon mariage. Et chaque jour, j'avais cette pression qui me disait que mon fiancé n'était pas correct et qu'il me trompait. Donc, elle est devenue Colombo. Elle a commencé à fouiller partout. Et elle dit que la pression lui disait d'aller chez lui en pleine nuit pour voir, écouter à la porte, pour fouiller son téléphone. Elle dit franchement, ce mois-là. Elle-même, elle reconnaît qu'elle était infernale. Et son fiancé n'en pouvait plus. À cause de cette voix qui lui parlait, à elle, qui la fatiguait, qui l'oppressait. En fait, elle entendait une voix. C'est comme si la folie commençait. Elle dit qu'à plusieurs reprises, le mariage a failli être annulé. Mais elle vient rendre gloire à Dieu parce qu'ils se sont mariés, finalement, par la grâce de Dieu. Mais elle dit que ça fait un mois qu'elle prie régulièrement avec prière 24. De trois heures à partir de trois heures. Mais la semaine dernière, elle a été attaquée par un assouplissement. Elle ne sait pas lequel. Et donc, le jeudi dernier, elle dormait. Elle dit qu'elle a arrêté. Elle ne pouvait plus se connecter. Donc, elle a arrêté de prier avec prière 24. Elle a arrêté les veilles de combat. Et elle dit, du coup, dans son sommeil, elle n'arrivait plus à bouger. Elle dit qu'elle prenait autorité, mais rien ne se passait. Et elle dit que, curieusement, curieusement, elle a une tata. Que Dieu bénisse la tata. Que Dieu bénisse la tata. Que Dieu la bénisse. Elle dit, pendant qu'elle était dans cet état bizarre, comme si elle était en train de mourir, elle a une tata qui a envoyé le lien de prière 24. Comme toi, tu es en train de partager maintenant. Et quand la tata a envoyé le lien de prière 24, elle dit, pasteur Priska, le peu de force que j'avais là, j'ai pris pour cliquer sur le lien. Parce qu'elle était réveillée maintenant, mais elle n'avait plus de force dans son corps. Elle a pris pour cliquer sur le lien. Et elle dit qu'elle est tombée sur le dernier point de prière. Pasteur, cinq minutes plus tard, le poids qui était sur moi a commencé à partir au fur et à mesure que j'entendais votre voix. J'ai ensuite pu me relever et prier. Dix minutes plus tard, plus rien. J'étais réveillée dynamique. Je n'avais plus de douleur, plus rien dans mon corps. Pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites aux frères de ne pas blaguer avec les partages. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent sauver une vie. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent sauver une vie. Hallelujah. Qu'ils ne jouent pas avec les partages. Que Dieu bénisse cette attaque. Peut-être que l'histoire se serait mal terminée. On aurait perdu une partenaire de prière. Mais la puissance qui se dégage de la chaîne de prière, Hallelujah, est allée trouver la sœur là-bas. Bien-aimée, la puissance a trouvé la sœur là-bas. Donc, Sion, qui a su la vie du pasteur Mohamed, allait la trouver pour la faire sortir de cette situation de mort, de pesanteur, de douleur. C'était une attaque concrète. La sœur est en train de partir. Mais le partage d'une maman a sauvé sa vie. Hallelujah. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. et que l'arroseur soit arrosé. Je déclare, pour ceux qui vont partir travailler maintenant, au nom de Jésus, je déclare que ta journée s'écrit gloire. C'est une journée de festivité. Je déclare que cette journée, tu vas avoir une nouvelle tellement bonne que tu vas avoir besoin d'un petit pour célébrer ta journée. Dans le nom de Jésus, tu obtiens le travail que tu recherches. Au nom de Jésus, tu reçois la promotion que tu recherches. Dans le nom de Jésus, cela est ton partage. Tu es béni de tous côtés, à ton départ et à ton arrivée. Tu attires l'attention de quelqu'un. Pas toi. Le Seigneur en toi, attire l'attention de quelqu'un. En ta faveur, au nom de Jésus, c'est ton partage. Je suis en train de t'annoncer une journée. Je dis, je vois comme une nuée, des fraîches rosées qui sont en train de s'abattre. Comme au petit matin, au lever du jour. Je dis, le Seigneur t'arrose. Il t'arrose. Il t'arrose. C'est une journée où tu reçois un appel. Un appel qui te fait du bien. Un appel qui te fait sourire. Un appel qui te fait célébrer. Et je vois quelqu'un qui est en train de danser dans la rue à côté de sa voiture. Après avoir décroché son téléphone, la personne a oublié qu'elle est en pleine rue. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta joie sera parfaite. Dieu va te supprendre. Dieu va te supprendre. Dieu va te supprendre. Alléluia. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage en cette journée. Dans le nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu dois te déconnecter pour travailler. Sois le meilleur. Sois le meilleur. Sois le meilleur. Et que la gloire de Dieu ne cesse de lui suivre ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, nous avons un deuxième témoignage. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ce témoignage qu'il m'a donné. Ce matin, lors de la prière, tu as parlé d'une personne qui atteint un document administratif. Je viens témoigner car j'attendais le visa pour la France. Et j'ai été aujourd'hui prendre mon passeport avec un visa de deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans, habituellement, c'est un an ou six mois. Jamais si longtemps. Je veux rendre gloire au Seigneur. 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 Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et j'ai un témoignage de guérison. Une sœur dit, j'avais été diagnostiquée, on m'avait diagnostiqué une endométriose. Et lors d'une prière, un dirigeant de prière 24 a déclaré que le verdict allait changer. Une endométriose et des poliques. Voilà, j'ai persévéré dans la prière. Parce que, hier, je suis partie à l'hôpital pour faire une échographie. Et là, maintenant, ma gynéco m'annonce qu'il n'y a plus d'endométriose. Alléluia. 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 Il n'y a plus d'endométriose. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour la vie de notre papa, notre prophète, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un changement de verdict qui t'attend. Il y a un changement de verdict qui t'attend. Ah, j'ai dit à une maman, je ne sais pas ce qu'on a vu dans ton ventre. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'empêchait d'enfoncer ? Mais j'annonce à une femme que malgré ce que les médecins t'ont dit, tu vas procréer, tu vas porter ton bébé, tu vas l'allaiter. Au nom de Jésus, ça sera ton partage. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'envoie là-bas pendant que je partage ce témoignage. Mais dans le nom de Jésus, ça sera ton partage. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ? Nous sommes en train d'entrer dans la deuxième heure de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Et bien, mais toi qui es en train d'écouter ce témoignage et qui te dit, Seigneur, à quand mon tour ? Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Toi aussi, tu viendras le célébrer. Pour qui il est ? Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit Passons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit tout simplement Allons de l'autre bord Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si ta bar que t'entraînes N'aie pas peur De la mort Si ta bar que t'entraînes N'aie pas peur De la mort Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais. Il n'a pas dit Que tu sombrerais. Il a dit Allons de l'autre bord Je ne sais pas Si tu as déjà Travessé un fleuve Je ne sais pas Si tu es arrivé De traverser un fleuve Souvent Pendant que tu es En train de traverser Tu as l'impression Que la pirogue Va se renverser Souvent Il peut arriver Que les vagues Se balancent Que les vagues Balancent la pirogue Souvent L'eau est juste Impressionnante Quand tu la regardes Tu te dis Oh si je tombe ici Qu'est-ce qui va m'arriver Certainement Je vais me noyer Mais sache Qu'avec Jésus Tabac arrive À mon port Alléluia L'eau ne t'emportera pas Tu vas juste traverser Tu vas juste traverser Je parle à un prophète Intercesseur ce matin Il n'a pas dit Qu'il allait te noyer Que tu allais te noyer Il a dit On va de l'autre côté Je te tiens la main Reste calme Reste calme Reste calme Je suis avec toi Je te tiens la main Je suis avec toi Il est le dieu de nos victoires Tu es un chadaï de nos vies À toi rien n'est impossible Dieu tout puissant Dieu tout puissant Tu peux toutes choses Tu es un chadaï de nos vies Tu es un chadaï de nos vies À toi rien n'est impossible Dieu tout puissant Dieu tout puissant Tu peux toutes choses quelqu'un dit C'est le dernier jour de septembre C'est le dernier jour de septembre. On a parlé de ce que ce mois-là, c'était le mois, le mois où on allait voir des choses glorieuses arriver. On a dit que le mois de septembre, c'était le mois extraordinaire, c'était le mois de l'accouchement. Mais moi, je suis là. Je suis au dernier jour. Mais je ne sais pas. Dieu ne s'est pas encore souvenu de moi. Il dit, il est El Shaddah de ta vie. À lui, rien n'est impossible. Il est le Dieu, le Dieu qui peut toutes choses, capable de tout. Il est El Shaddah de nos vies. À lui, rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, c'est son nom. Il peut toutes choses. Un jour, quelqu'un s'est approché de Jésus. Il dit, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si tu le veux, si tu le veux. Jésus dit, si je veux. Si je veux. À Dieu, aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Peut-être que tu trouves que c'est le dernier jour, mais ce n'est pas encore le dernier jour pour le Seigneur. Ce n'est pas encore le dernier jour pour le Seigneur. Ah, ce n'est pas le dernier jour pour le Seigneur. Nos mains élevées, vers son trône. Nos yeux sont fixés sur lui. Là où nos forces ne peuvent, Jésus, lui, il peut. Oh, c'est vrai, il peut. Mon frère, il peut. Ma soeur, Jésus, peut. Toute chose. Jésus, peut. Il peut changer ta vie aujourd'hui même. Jésus, peut. Jésus, peut. Toute chose. Jésus, peut. Jésus, peut. Jésus, peut. Jésus peut, oui Jésus peut, toutes choses, Jésus peut, Jésus peut, Jésus peut, Jésus peut, si seulement tu le crois ce matin, Jésus peut, Il peut changer tes circonstances, Il peut, toutes choses, Jésus peut, Jésus peut, Jésus peut, Jésus peut, toutes choses, Tu es un chadal de nos vies, A toi rien n'est impossible, Dieu tout puissant, tu peux, toutes choses, Mes mains élevées, Mettons trop, Mes yeux sont fixés sur toi, Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, Toi tu peux, Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux, Là où mes forces ne peuvent, Là où mes forces capitulent, Toi tu peux, Là où mes forces, mes forces me quittent, Seigneur, Toi tu peux, Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur, Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, Toi tu peux, Alléluia, Il est le Dieu de toute possibilité, Il est le Dieu de toute capacité, Il est le Dieu de toute puissance, La Bible déclare que tout pouvoir, Lui a été donné, Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, De sorte qu'en son nom, Tous genoux fléchissent, Dans les cieux, Sur la terre, Sous la terre, Est-ce que nous pouvons ensemble élever le nom de Jésus, Jésus, Nous pouvons élever ce nom Jésus, Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus, Vous élevez-vous le nom de Jésus, Il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus, La Bible dit dans l'Église, Il s'appelle Jésus, Il peut faire, Par la puissance qui agit en nous, Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, À lui soit la gloire, Dans l'Église et en Jésus-Christ, Dans toutes les générations, Au siècle des siècles, Alléluia, Et son nom est élevé, Au-dessus de toute domination, De toute autorité, De toute puissance, De toute dignité, Et de tout nom qui peut se nommer, Non seulement dans le siècle présent, Mais encore dans le siècle à venir, Il va nous mettre sous ses pieds, Alléluia, Tout est sous les pieds de Jésus, Tout est sous les pieds de Jésus, Et nous voulons élever le nom de Jésus, Alléluia, Nous voulons bénir le nom du Seigneur, Bien aimé, ce matin tu vas déclarer, Sur la base de ces deux passages, Jésus lui dit, Si tu peux, Tout est possible à celui qui croit, Marc 9, 23, Est-ce que ta foi est au rendez-vous ce matin ? Est-ce qu'il y a une personne qui croit ? Alors si tu crois, Tu vas commencer à dire, Seigneur, Prends le contrôle de ma bouche, Sainte Esprit, Viens prendre ma bouche, Je ne veux pas parler par moi, Je ne veux pas parler par moi, Je ne veux pas parler par moi, Je veux bénir Dieu, Par toi à travers moi, Je veux déclarer, Par toi, Je veux déclarer, Tu es sur Facebook et que tu ne te sens pas Comme tu ne te sens pas concentré, Tu peux essayer au fur et à mesure De venir dans la salle, Par moment nous avons une vingtaine de places Qui te libèrent, Tu peux venir voir si tu peux accéder, Si tu ne penses pas être concentré sur Facebook, Bien aimé commence à prier, Mais rassure-toi, Que même sur Facebook où tu es, La présence de Dieu est là, Je ne veux pas parler par moi, Je ne veux pas parler par moi, Je veux te laisser parler à travers moi, Oui, Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Pendant que je suis en train de prier, il y a une sœur qui veut être reconnaissante. Elle dit, « Passeur Priska, je viens témoigner de la grâce de Dieu. J'attendais la signature de mon dossier. Et j'étais à quatre jours de la fin. Et il me fallait quatre signatures administratives. Et le lundi, à la prière, tu disais d'adorer le Seigneur. Et que tu ne savais pas pourquoi. Et c'est ce que j'ai fait. Passeur Priska, le mardi, je reçois des coups de fil en abondance. Tout est fait en deux jours. Vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Hallelujah. Rien n'est impossible. Il dit, « Je suis le Dieu de toutes chaires. Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Tu es connecté, ça ne va pas dans ton foyer. Il y a quelque chose qui est trop difficile pour lui? Tu es connecté, tu n'arrives pas en frontée. Il te demande, « Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour lui? » Il est le Dieu de toutes chaires. Ce que les médecins t'ont dit, c'est ce qu'ils ont vu. Mais c'est lui qui t'a créé. Il est le Dieu qui est établi au-dessus des médecins. Il est le changeur de verdict. Celui qui change les verdicts. C'est pourquoi tu dois lui demander, « Seigneur, ne me laisse pas, ne laisse pas ma chair parler. Ne laisse pas ma chair parler. Je veux prophétiser par l'esprit. Ne laisse pas la crainte de Dieu parler. Ne laisse pas le verdict des médecins m'influencer. Je veux prophétiser par l'esprit. Tu es le Dieu qui peut tout. » David dit, « Tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Bien-aimé, si tu es connecté maintenant et que tu crois que tout est possible à Dieu, commence à appeler ton impossibilité, possibilité. Est-ce que tu vois la transformation de ton impossibilité en possibilité? Avant que tu ne commences à prophétiser, regarde, ta foi se lève déjà et commence à saisir ce dont tu as besoin. Tout est possible à Dieu, nous dit la Bible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oui, c'est bien possible aux hommes. A Dieu, cela est possible. Marc 10, 27, le dit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Ré-ma-chat-ele-bo-sakata-la-ba. Ré-ma-tou-la-ba-saka. É-ma-tou-la-ba-saka. É-ma-tou-la-ba-saka-ta-la-ba-saka-ta-la-ba-saka-ta-la-ba-saka-ta-la-ba-saka-ta. Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. La version Martin Biddy, et Jésus les regardant leur dit, Quant aux hommes, cela est impossible. C'est vrai. Le verdict des médecins est le verdict des médecins. Ils disent ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas changer. Mais à Dieu, cela est possible. Jésus dit, Toutes choses sont possibles à Dieu. La version David dit, Et Jésus les regardant leur dit, Pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, Toutes choses sont possibles. Est-ce que ton besoin est dans les toutes choses? Prophète intercesseur, Est-ce que ton besoin est dans les toutes choses? Est-ce que ton besoin est dans les toutes choses? Genèse 18-14, Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixer, Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Ha! Le Seigneur va revenir vers toi. Toi qui dis, Tu n'enfantes pas. Et tu porteras un bébé. Et tu seras en train de présenter un bébé. Et tu seras en train de célébrer Dieu Pour ton bébé. Ha! Il dit à cette même époque. Sarah. Sarah, C'est celle qui n'enfante pas. Sarah, C'est celle dont on dit, Elle a des fibromes. Elle a des ci, Elle a des ça. Sarah, C'est celle dont on dit, Elle est ménopausée. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Dieu va te donner le mari. Et Dieu va te donner l'enfant. Alléluia. Alléluia. Jérémie 32, 27. Voici, Je suis l'éternel. Le Dieu de toutes chères. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ha! Somme 72, 11. Dieu a parlé une fois. Deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. La force est à Dieu. La Bible déclare, La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La force est à Dieu. La force peut te manquer, Mais la force est à Dieu. C'est pourquoi Dieu restaure ta force. Il restaure ta force. Il restaure ta force ce matin. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, Rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27. Jésus répondit. Ce qui est impossible aux hommes, Impossible à Dieu. Ah! Est-ce qu'un prophète intercesseur Comprend que, Même si c'est le dernier jour du mois de septembre, C'est le jour de sa visitation. C'est le jour du revivrement de situation. C'est le jour du revivrement de situation. C'est le jour de la réponse du Seigneur. C'est le jour de l'exhaustement. Je veux te voir. C'est le jour de ta visitation. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Raba Sheik Alaba Ya. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Pas-tu qu'il s'agit? Je saisis ma visitation. Il s'agit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Nous sommes aux heures de combat. Mais nous allons utiliser une autre stratégie de combat. Nous allons déclarer. Nous allons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. c'est ce que notre Père fait notre Père Céleste il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et nous allons le faire ce matin quelle est ta préoccupation quel est ton sujet est-ce que tu peux tourner sur toi en dansant la fin d'une chose vaut mieux que son commencement la fin de ce mois vaut mieux que son début la fin de ce mois vaut mieux que son milieu le dernier jour de ce mois Romain 4.17 dit je t'ai établi Père d'un grand homme de nation il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Romain 4.17 est-ce qu'un prophète intercesseur peut prophétiser ce matin est-ce qu'un prophète intercesseur peut appeler ce matin est-ce qu'un prophète intercesseur peut appeler la paix dans son foyer est-ce qu'un prophète intercesseur peut appeler la joie dans son foyer il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui ne sont point comme si elles étaient. Prophète intercesseur, lève la main droite. Seigneur, je bénis ton nom pour l'usage que tu fais de ma bouche maintenant. Père, lorsque je vais prier, pour osterner devant toi que toutes mes impossibilités deviennent possibilités au nom de Jésus. Que toutes mes impossibilités deviennent possibilités au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Prophète intercesseur, est-ce que tu peux prendre une posture qui te siennes ? Ne lance pas des paroles en l'air. Écoute ta prière et parle au Seigneur. parle au Seigneur, Mète. Père, nous t'apportons nos impossibilités. Je t'apporte les impossibilités de mon frère. Je t'apporte les impossibilités de ma soeur pour en cerner devant toi, pour en cerner devant toi, que ces impossibilités deviennent possibles. Faire que là où on a dit le travail n'allait pas abîtrer, que la donne change au nom de Jésus, que là où on a dit rien n'était possible, que les choses deviennent possibles dans le nom de Jésus, là où on a dit qu'il y avait une maladie, que la maladie disparaisse, au nom de Jésus, que les impossibilités deviennent possibles. Dans le nom de Jésus, que la cellule change de nom, au nom puissant de Jésus, que celui qui ne travaille pas, obtienne du travail, que ce plein de familles désespérées reparte de ce temps de prière, le cœur remplit d'espoir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le divorce est annoncé, que transforme en réconciliation, au nom de Jésus, paix, 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 que nos impossibilités deviennent possibles, que nos enfants, que la rébellion qui s'est emparée des enfants, disparaisse des cœurs, au nom de Jésus, que la sagesse remplisse le cœur des enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom prévu par Jésus, dans le nom prévu par Jésus, C'est l'attente dans ma vie, dans nos vies, devient possibilité d'aujourd'hui, à ta grâce, non pas demain, mais aujourd'hui, alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Au nom de Jésus 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 l'emploi là où l'emploi il apparaît maintenant dans le nom de Jésus au 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 nom de Jésus Appelle, 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 déclare que cela soit manifeste, que cela soit manifeste dans le nom de Jésus, que le mariage soit manifeste dans le nom de Jésus, que le mariage soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Ce partenaire de destinée qui n'était pas à l'avenir dans le nom de Jésus, que le mariage soit manifeste dans le nom de Jésus, que le mariage soit manifeste dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, nous allons prier maintenant avec le psaume 23. Kabayatalaba shakataraboshadadosa. Lekarabasokoto. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Rends grâce. Avant de te prier avec le psaume 23, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. De ce que tu as demandé. Tu le vois s'accomplir. Tu le vois s'accomplir. Parce que la Bible dit, si vous demandez quelque chose en priant, et que vous croyez que cette chose vous est accordée, vous verrez cette chose s'accomplir. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le mois de l'enfantement, le mois de l'abondance divine. Et on ne peut pas laisser ce mois-là partir. La permanence, est-ce qu'on peut mettre le lien des offrandes dans le chat, s'il vous plaît ? Il faut suivre les requêtes et répondre aux personnes en privé. Alléluia. Ça fait deux fois que je vois cette question. Nous sommes dans le mois de l'enfantement, le mois de l'abondance, le mois de la surabondance. Et bien aimé, nous ne voulons pas laisser le dernier jour la passer comme ça. C'est vrai que demain, le temps de prière sera spécial. Si tu as raté ça. Si tu aimes sommeil, si tu aimes dormir, demain de trois heures à six heures, pardon. Il ne faut pas rater le temps de prière. Parce que nous allons prendre les portes du mois prochain. Alléluia. Nous allons prendre les portes du mois prochain. Prendre les portes du mois prochain. Ne rate pas ce temps de prière. Nous allons prendre les portes du mois prochain. Nous allons prendre les portes d'octobre. Alléluia. Dans la louange, dans la gratitude, dans une atmosphère particulière. Et bien aimé, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes au dernier jour. Et nous voulons prier. Nous voulons prier le Seigneur. Avec le Somme 23. Alléluia. Comme pour rendre grâce. Comme pour rendre grâce. Mais il y a un point dedans sur lequel on va s'attarder. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, bien aimé? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible maintenant? Prends ta Bible. Bien aimé, nous allons proclamer ce Somme. Proclamer ce Somme. Ah, vraiment, avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Bien aimé, tu sais, en fait, il y a une technique, une technique en Israël qui consiste à protéger, à protéger les animaux, à protéger les brebis. Et cette technique-là, en fait, les bergers en Israël mettent de l'huile sur la tête de la brebis. Ils mettent de l'huile sur la tête, sur le corps de la brebis. Ils répandent de l'huile sur son pelage, sur le poil, les poils de la brebis. Pour que, quand la brebis va se retrouver, par exemple, dans un buisson, que le buisson ne puisse pas retenir la brebis, que le buisson ne puisse pas garder la brebis en prison. Comme les poils vont glisser, la brebis va pouvoir s'échapper simplement, facilement, de ce buisson-là. Alléluia. Et quand tu comprends cette technique-là, tu sais de quoi le salmiste est en train de parler. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu comprends bien le somme le somme le somme 23. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous voulons proclamer. Nous voulons proclamer. Et quand nous allons arriver sur cette partie, tu pointes d'huile ma tête. Bien aimé, on va bien expliquer. Lève la main. Alléluia. Et déclare avec moi, Seigneur, parce que tu es mon berger. Parce que tu es mon berger. Et que tu es le meilleur des bergers. Et que tu es le meilleur des bergers. Tu es un trop bon berger. Tu es un trop bon berger. Je ne manque de rien. 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 En cette saison d'abondance. En cette saison d'abondance. Tu me fais reposer. Tu me fais reposer. dans de verres pâturages de la disette. Tu me conduis dans l'abondance. Tu m'inspires des idées ingénieuses monnéables en devises au nom de Jésus et dans de verres pâturages Tu me donnes du repos. Tu me diriges près des eaux paisibles même quand je veux m'orienter vers des eaux troubles parce que je suis assoiffé parce que j'ai soif de quelque chose Toi mon Dieu mon berger tu me diriges près des eaux paisibles à l'abri du danger à l'abri du danger à l'abri du danger tu restaures mon âme tu restaures mon âme Père, tu restaures mon âme Père, tu restaures mon âme là où j'ai pris des coups là où j'ai pris des coups à cause des échecs à cause des échecs à cause des frustrations à cause des frustrations à cause de l'adversité à cause de l'adversité là où mon âme est éprouvée là où mon âme est éprouvée Toi Dieu Toi Dieu Non, parce que tu restaures mon âme Tu me conduis dans les sentiers de la justice Tu me conduis dans les sentiers de la justice Pas parce que je suis trop sain Pas parce que je suis trop sain Pas parce que je suis juste Pas parce que je suis juste Pas parce que je n'ai rien à me reprocher Pas parce que je n'ai rien à me reprocher Mais à cause de ton nom, à cause du nom qui est invoqué sur moi, parce que tu m'as donné ton nom, à cause de ton nom, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Et quand l'injustice venait ravir quelque chose me concernant, tu te dresses contre cette injustice à cause de ton nom, c'est pourquoi toute langue qui me traduit en justice est condamnée. Au nom de Jésus, à cause de ton nom, ta justice est mon partage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce mois de septembre, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta grâce dans ma maison, j'ai vu ta protection sur ma famille. J'ai vu ta protection sur ma famille. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Tu m'as épargné de cet accident. Tu m'as épargné de cet accident. Mortel. Mortel. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Les flèches de la nuit. Les flèches de la nuit. ont été sans effet. ont été sans effet. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Cette maladie dans mon corps. Cette maladie dans mon corps. Disparait au nom de Jésus. Disparait au nom de Jésus. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu entres avec moi dans le cabinet de ce médecin. Et tu changes le verdict médical en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Je te rends grâce de ce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me montres la bonne direction. Quand je me trompe de voix, quand je me trompe de voix, tu me ramènes sur le bon chemin. Tu me ramènes sur le bon chemin. Tu me ramènes sur le bon chemin. Et quand je suis découragé, et quand je suis découragé, par la touche de ton bâton, par la touche de ton bâton, tu me donnes la force d'avancer. Tu me donnes la force d'avancer. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce de ce que tu dresses devant moi une table. de ce que tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. 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 Là où ils avaient prévu que je reste emprisonné. Là où ils avaient prévu que je reste emprisonné. Tu m'offres un festin sous leurs yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ils avaient pensé me mettre en prison. Comme Joseph. Je prospère en prison. Je prospère en prison. Je suis utile au royaume en prison. Hallelujah. Tu me fais sortir de prison. Tu dresses devant moi une table. Une table royale. Une table royale. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Et tu m'offres des mets copieux. Et tu m'offres des mets copieux. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu me donnes des sujets de réjouissance. Tu me donnes des sujets de réjouissance. Des témoignages extraordinaires. Des témoignages impressionnants. Ceux qui regardaient pour voir que je n'allais pas me marier. Ceux qui regardaient pour voir que je n'allais pas me marier. Tu les transformes en invités de mon mariage. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ceux qui voulaient me maintenir dans la souffrance deviennent les témoins de mon élévation. Et c'est eux qui acclament en premier. Parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu obliges mes adversaires à être les premiers à acclamer l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie parce que tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires au nom de Jésus une table une table à laquelle tu m'invites une table de réjouissance de réjouissance de célébration de célébration de célébration une table une table de gloire et de joie de gloire et de joie en face de mes adversaires en face de mes adversaires qu'ils voulaient qu'ils voulaient être témoins de ma décadence qu'ils voulaient être témoins de ma décadence et eux-mêmes parleront de ta bonté eux-mêmes parleront de ta bonté et je le proclame et ma coupe déborde et ma coupe déborde ma coupe déborde ma coupe déborde ma coupe déborde sa coupe déborde sa coupe déborde la paix déborde la santé déborde la joie déborde le mariage déborde la joie dans le mariage déborde la paix dans le mariage déborde la joie de l'enfantement déborde au nom de Jésus ma coupe déborde ma coupe déborde ma coupe déborde la bondance financière et le partage et le prophète interesseur la surabondance et notre partage dans le nom de Jésus tu crées des occasions béni au nom puissant de Jésus notre coupe déborde déborde tu ne comptes pas les témoignages que tu nous donnes tu ne comptes pas la mesure que tu nous donnes au nom de Jésus notre coupe déborde tu nous donnes des témoignages aujourd'hui au-delà de notre entendement au-delà de ce que nous pensons au-delà de ce que nous imaginons dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus notre coupe déborde alléluia oui le bonheur et la grâce oui le bonheur et la grâce est-ce que tu peux marcher un peu marche un peu marche un peu marche un peu parce qu'ils doivent t'accompagner marche un peu marche un peu oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie regarde à droite regarde à tes compagnons oui le bonheur et la grâce regarde le vent regarde derrière m'accompagneront tous les jours de ma vie marche un peu de façon prophétique oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours jusqu'à la fin de mes jours jusqu'à la fin de mes jours je le déclare j'habite dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours j'habite dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours j'habite dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours j'habite dans la maison du Seigneur j'habite dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours mon mari habite dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ses jours mon couple est dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ce jour. Au nom de Jésus, 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 cela est notre partage. Alléluia. Non seulement notre partage, mais un héritage. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Est-ce que tu sens le rafraîchissement du Saint-Esprit ? Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien, maintenant, nous allons déclarer sur notre journée. Et nous allons déclarer sur la journée, sur la base de Somme 23. Mais on va s'attarder sur ma coupe des bords. Tu oindules ma tête et ma coupe des bords. Alléluia. Tu oindules ma tête. Et comme j'expliquais, comme j'étais en train d'expliquer, bien-aimé, comme j'étais en train d'expliquer bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'étais en train de t'expliquer, Alléluia, c'était que le Seigneur, les bergers en Israël versaient de l'huile sur la tête de leur brébie pour les protéger des puces, pour les protéger des bêtes, mais aussi pour éviter que la tête de la brébie s'accroche dans les buissons. Alléluia. Je suis en train de te dire que le Dieu que nous prions te garde. Le Dieu que nous prions te garde. Le Dieu que nous prions te garde. Alléluia. Et ta tête ne va pas rester enfouie dans un buisson au nom de Jésus. Même si tu es resté, je parle à une personne. Si parce que tu es rentré dans une relation qui est en train de te montrer toutes les couleurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va te retirer de ça parce qu'il induit ta tête. Il induit ta tête. Il induit ta tête. Maintenant, aujourd'hui, tu vas prophétiser sur ta coupe qui déborde, sur ta coupe qui déborde, sur ta coupe qui déborde. Vous savez, Dieu veille sur ses enfants. Souvent, nous-mêmes, on se met dans les problèmes, mais le Seigneur revendique, revendique, je ne sais pas comment te traduis ça. Le lien filial qui nous lie, donc il vient nous libérer. Alléluia. Il vient nous libérer. Il induit notre tête et notre coupe déborde cette journée. Ta coupe va déborder. Ta coupe déborde cette journée au nom de Jésus. Ta coupe déborde cette journée dans le nom de Jésus. Ta coupe déborde cette journée au nom de Jésus. C'est parti. Ça ne vient vous! C'est parti. C'est parti. la base au cas d'un bras et l'écart il est carré basso qu'au robot pour y aller à la 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 sa voix où des reçois, reçoit-le, sa beg parle je 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 ma coupe de paix déborde ma coupe de joie déborde ma coupe de chaveur déborde ma coupe de grâce déborde dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ma coupe déborde on parle d'abondance financière ma coupe déborde ma coupe d'abondance déborde ma coupe d'abondance mes finances sont au beau au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus déclare le tu es en train de bénir ta journée la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ne te tais pas bénis ta journée ma coupe déborde je déclare que ma coupe déborde je déclare que j'ai une visitation financière impressionnante cette journée au nom de Jésus ce que j'ai l'habitude de voir c'est qu'il m'arrive me dépasse parce que ma coupe déborde dans le nom de Jésus ma coupe de joie déborde je crie de joie je suis heureuse je suis heureuse d'une façon particulière parce que ma coupe déborde aujourd'hui 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 il en est ainsi pour les prophètes intercesseurs dans le nom de Jésus Seigneur merci merci parce que la joie s'intensifie au nom de Jésus tu oinduis nos têtes et notre coupe déborde nos têtes sont pleines d'huile l'huile coule l'huile de la joie l'huile de la grâce l'huile de la distinction l'huile de l'élévation l'huile de la faveur de la faveur d'en haut de la faveur d'en bas sur les prophètes intercesseurs l'huile du privilège dans le nom de Jésus comme il a coulé sur la tête de David comme il a coulé sur la tête de David quand Samuel est venu l'huile de l'action l'huile coule sur nos têtes et nos coupes débordent nos coupes débordent en cette journée c'est une journée de publication de merveille de ce que tu as accompli dans nos vies l'huile déborde l'huile déborde l'huile déborde l'huile coule sur nos têtes et notre couple déborde Rebo Shadadosa dans le nom de Jésus un mari est rempli d'amour pour son épouse une épouse est remplie de respect pour son mari l'huile du bonheur dans le couple déborde l'huile de la joie dans le couple déborde l'huile de la réconciliation dans le couple déborde dans le couple déborde notre couple déborde au nom de Jésus Alléluia l'huile coule dans les couples l'huile coule dans les couples dans le nom puissant de Jésus il en est ainsi l'huile du bonheur conjugal coule dans les couples au nom de Jésus et nos coupes débordent nos coupes débordent nos coupes débordent au nom puissant de Jésus Alléluia Bien aimé le déborde là ça parle de l'abondance ça parle de la surabondance quand quelque chose déborde ça coule ça coule tellement c'est beaucoup ça déborde et ça coule au nom de Jésus quelqu'un sort du monde de façon inopinée par la puissance et l'autorité qui résident dans le nom de Jésus Alléluia merci Seigneur pour ta grâce si tu le crois tu vas donner un bon Amen trois fois Amen 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 moi je ne m'arrête pas qu'il en soit ainsi je dis Amen c'est toi qu'il en soit ainsi au nom de Jésus qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Alléluia et bien aimé nous allons prendre un sujet de prière nous ne nous laisserons pas de rendre grâce au Seigneur pour la couverture spirituelle sous laquelle nous intervenons ici Alléluia nous bénissons la vie du pasteur Mohamed nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur William Sanogo et nous voulons prendre un sujet de prière Dieu accorde de l'importance à ceux qui accordent de l'importance aux choses qui lui importent à lui nous sommes en pleine préparation de In Liberia bien aimé tu vas joindre ta voix à la mienne nous sommes en train de préparer une campagne d'évangélisation une campagne d'impactation au Liberia avant que tu ne te déconnectes nous allons prier ensemble pour cette campagne élevons nos voix et prions le Seigneur nous voulons te recommander cette campagne et nous prions que ta gloire se manifeste puissamment dans le nom de Jésus tu es sur Facebook tu veux te déconnecter il faut prier cette prière là-bas te conduit quelque part Dieu accorde de l'importance à ceux qui accordent de l'importance à ce qui lui plaît à lui nous voulons te recommander une campagne dans ta main la peste à grâce dans le nom de Jésus bénisse-toi-tu pour ta main qui est étendue agis Seigneur agis au nom de Jésus dans cette nation pour voir aux besoins que tout ce qui est organisé autour de ce programme soit organisé à toi à travers à travers toutes les équipes paix que l'esprit de Dieu cet esprit parfait cet esprit de perfection qui a planté les cocotiers au bord de la mer que cet esprit là nous anime dans le nom de Jésus que cet esprit là nous anime au nom puissant de Jésus ah que cet esprit là nous anime dans le nom de Jésus afin que nous sachions toutes les équipes sur ce programme sache quoi faire sache comment le faire nous ne voulons pas faire aller organiser ce programme dans la chaire nous allons recommencer des temps de prière 21 jours de jeûne donne à chaque prophète intercesseur de prendre le temps de prier pour Ganta pour Kakata pour Morovia et que le libérien soit impacté par ce programme de prière dans le nom de Jésus Seigneur fais en sorte au nom puissant de Jésus fais en sorte que tous soient concentrés et motivés à aller de l'avant pour que le libérien soit impacté par la vie de Dieu dans le nom de Jésus Seigneur merci parce que tu pourvois au besoin tu pourvois au besoin des uns et des autres oh Dieu tu te glorifies au nom puissant de Jésus merci pour la force que tu donnes à ton serviteur dans le nom de Jésus c'est vrai que la croisade aura lieu en novembre mais déjà en octobre nous sommes nous sommes déjà à partir de maintenant en train de préparer et Seigneur merci parce que tu pries 24 des oreilles seront accordées à ce temps Père merci parce que tu déposes le fardeau de l'intercession dans le cœur de tous les prophètes connectés de 12h à 14h JMT on sera en train d'intercéder pour le libérien et de minuit à 2h on sera en train de soupirer après toi pour le libérien Seigneur merci parce que tu nous donnes de prendre du temps et de chercher ta face pour ces nations que ton nom soit béni pour cette nation où ta gloire est manifeste béni sois-tu au nom de Jésus Seigneur que ton nom soit loué toi qui écoutes la prière que toute la gloire te revienne merci parce que notre presse spirituelle n'est pas seul merci parce que il y a des personnes Seigneur il y a des personnes qui ne sont même pas de vase d'honneur mais qui se lèvent parce que tu leur as parlé et qui viennent soutenir ce programme avec leurs moyens financiers avec leurs ressources merci parce que l'égoïsme sort des cœurs et nos cœurs sont tournés vers toi au nom puissant de Jésus Père sois béni merci pour ta grâce merci pour ta fidélité merci parce que tu te glorifies tu agis Seigneur que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Dieu soit béni Dieu soit loué Dieu soit élevé Dieu soit exalté dans le nom puissant de Jésus toute la gloire est à toi maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus nous avons prié est-ce que tu peux donner un bon amen Amen Alléluia Alléluia acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur nous allons prophétiser il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui là ne te précipite pas pour te déconnecter on va prier jusqu'à 6 heures aujourd'hui il va t'arriver quelque chose pendant que tu es connecté les 30 minutes qui restent tu vas recevoir un appel tu vas recevoir un coup de fil tu dois expérimenter la bénédiction en direct alléluia au nom de Jésus je voudrais bénir le Seigneur vraiment pour pour les prophètes intercesseurs vous êtes extraordinaire vous êtes des vrais partenaires de prière vraiment je bénis Dieu pour l'amour que les prophètes intercesseurs manifestent pour le Seigneur ce niveau d'obéissance alléluia que Dieu vous bénisse je sais que ce n'est pas pour un homme que vous le faites je sais que ce n'est pas pour le pasteur Mohamed alléluia je sais que ce n'est pas pour le pasteur Mohamed encore moins pour le pasteur Priska je sais que c'est par amour pour le Seigneur et que comme le pasteur Mohamed lui-même est passionné du Seigneur l'huile qui coule sur sa vie nous a contaminé et la passion contagieuse que nous avons nous l'exprimons je veux bénir Dieu pour toi prophète intercesseur toi qui as partagé 2900 partages wow wow que Dieu te bénisse regarde je marque cette pause là juste pour bénir le Seigneur pour toi et puis après on va continuer c'est juste extraordinaire que Dieu te bénisse et ça c'est seulement sur Facebook c'est sur Facebook mais après il y a ceux qui partagent sur WhatsApp que le Seigneur se souvienne de vous qu'il se souvienne de vos familles respectives que le Seigneur lui-même prenne en compte vos challenges au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus que le Seigneur vous bénisse extraordinairement abondamment extravagamment extravagamment que le Seigneur vous donne une abondance insolente pas pour qu'on vous voit mais pour que le royaume soit glorifié par la richesse sur abondance Alléluia Alléluia que le Seigneur vous bénisse incroyablement Alléluia que le Seigneur vous remplisse de grâces et de faveurs inopinées inattendues je prophétise que cette journée on vient te chercher comme on allait chercher David derrière les brébis tu changes de statut de célibataire de célibataire tu passes à marier à une personne qui t'observait et qui n'arrivait pas à parler la personne se décide aujourd'hui même tu reçois une demande en mariage dans le nom de Jésus le Seigneur apporte la paix dans ton foyer quelqu'un dit mais pas surprise nous on est déjà mariés il faut nous bénir aussi le Seigneur apporte la paix et la quiétude dans ton foyer bien aimé moi j'ai vu sur la terre des vivants que être marié et rester dans le Seigneur jusqu'à la fin ce n'est pas un acquis aujourd'hui par prière 24 je parle avec beaucoup de femmes elles disent on s'est marié quand on s'est marié il était chrétien maintenant il a rétrogradé je prophétise que ton mariage va rester dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de tes jours je prophétise que tu ne vas pas rétrograder ni toi ni ton conjoint vous allez rester attaché au Seigneur quelles que soient les circonstances vous allez rester attaché au Seigneur jusqu'au retour de Christ aucun de vous ne va rétrograder bien au contraire vous allez devenir profond dans le Seigneur vous allez devenir profond dans le Seigneur passionné de Christ ensemble dans le nom de Jésus je déclare que tu seras heureuse toi qui n'as pas d'enfant tu seras comblé tu seras heureuse tu seras comblé tu seras heureuse dans le nom de Jésus on a beaucoup de petits petits témoignages il n'y a pas de petits témoignages on a beaucoup de témoignages de manifestations de l'ennemi vraiment franchement tu vois souvent quand tu viens prier tu as des douleurs ton oeil te fait mal ton cou te fait mal des choses comme ça tape l'oeil tape l'oeil la douleur même va partir ce alléluia la douleur va partir ce que le Seigneur te bénisse la Bible dit au temps de Salomon on ramassait les pierres précieuses au temps de Salomon c'est-à-dire tu marches dans la ville comme ça tu vois tu marches toi à notre temps on notre pied un t'in caillou et puis on veut tomber les gens nous aident mais au temps de Salomon quand ton pied a cogné caillou c'est là tu as cogné comme ça alléluia je prie que Dieu te transporte dans une saison de surabondance et quand on veut te faire tomber c'est qui veut te faire tomber un souce de bénédiction un souce de richesse un souce de prospérité les pièces qu'on a dressées devant toi ce sont ceux-là qui te propulsent au nom de Jésus David venait tuer Goliath mais il ne savait pas qu'il était la promotion il savait Goliath voulait tuer David mais il ne savait pas qu'il était la promotion de David il ne savait pas qui connaissait David qui connaissait David David tuait les ours il tuait les ours il attaquait les animaux mais c'était derrière les brebis il n'y avait pas de spectateur c'est Dieu qui savait c'est Dieu qui savait et puis un jour David a décidé d'affronter l'ennemi d'Israël au nom de l'éternel et quand il est venu affronter l'ennemi d'Israël quand Goliath l'a vu Goliath l'a vu en verre des terres Goliath l'a regardé en verre des terres il y a une situation Goliath qui t'observe en verre des terres mais cette situation ne sait pas qu'elle va faire ta promotion cette situation ne sait pas que c'est elle qui va te propulser Alléluia je déclare que tous les Goliath qui sont dressés sur le chemin de l'abondance sur ton chemin pour atteindre l'abondance sont abattus dans le nom de Jésus tu coupes leur tête au nom de Jésus et ça devient source de promotion ça devient source de promotion pour toi dans le nom de Jésus si il n'y avait pas eu Goliath David n'allait pas entrer dans la cour royale si il n'y avait pas eu Goliath je t'assure David n'allait pas entrer il n'allait pas être le genre du roi il allait passer où quelqu'un qui est toujours derrière les brébis je dis à une personne il y a un temps pour être derrière les brébis et un temps pour manger à la table du roi il y a un temps pour être assis à la table du roi et ce temps là est arrivé tu es dans la saison pour être assis assise à la table du roi je dis à une personne tu es dans la saison pour faire les essayages pour ton mariage tu es dans la saison où on va prendre la mesure de ton doigt aussi Alléluia tu es dans la saison où tes ennemis vont faire ta promotion je veux dire le Seigneur prophète intercesseur non vous m'inspirez vous m'inspirez oh vous m'inspirez on va atteindre 3000 partages là bientôt Alléluia au nom puissant de Jésus il en est ainsi Amen ta coupe des bordes Alléluia ta coupe des bordes ta coupe des bordes dans le nom de Jésus dis seulement je reçois je reçois je reçois je reçois je l'aime je partage je l'aime je partage dans le nom de Jésus je dis la visitation va te trouver ici au nom de Jésus il y a une soeur qui me fuit elle dit pasteur Priska mon fils a perdu son auriculaire qui coûte 240 euros depuis dimanche on a cherché partout et ce matin pendant la prière l'esprit m'a dit il faut aller regarder va mettre va mettre les vêtements de ton fils à laver elle était en prière elle dit ok d'accord bon aujourd'hui c'est son jour de lessive elle dit elle va mettre les vêtements et puis elle va continuer la prière mais elle qui n'a jamais fouillé les pantalons de son fils aujourd'hui elle a mis la main dans son pantalon et elle a retrouvé elle a retrouvé l'auriculaire hallelujah et Dieu lui a épargné une dépense de 240 euros que le nom du Seigneur soit béni elle dit hé Jésus hé Jésus tu vas retrouver quelque chose que tu avais perdu tous ceux qui sont dans le commerce avec leurs colis qui sont restés dans l'air DHL divin et en mouvement les anges se déploient vos colis sont livrés aujourd'hui même au nom puissant de Jésus aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus ta coupe des bords ta coupe des bords hallelujah ta coupe des bords il oindule ta tête il oindule ta tête et ta coupe des bords nous sommes à 3356 je dis ce dernier jour sera surnaturel au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ce jour sera surnaturel pour une vraie vie du Seigneur pour quelqu'un qui est obéissant la maladie qui est dans ton corps te quitte à l'instant dans le nom de Jésus prophète intercesseur que Dieu te bénisse naturellement incroyablement au nom puissant de Jésus ta coupe va déborder ta coupe va déborder je dis cette journée là quel que soit le piège dans lequel l'ennemi t'a envoyé quel que soit la maladie dans laquelle tu es coincé à l'instant l'onction de Dieu coule sur toi il oindule ta tête il oindule ta tête Dieu oindule ta tête il oindule ta tête il oindule ta tête et ta coupe des bandes au nom de Jésus est-ce que tu peux dire ma coupe des bandes ma coupe des bandes est-ce que tu peux dire une point d'huile ma tête tu ne vas pas rester dans le buisson de la maladie non 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 tu ne seras pas dans le buisson tu ne vas pas rester agrippé dans le buisson de la maladie dans le buisson du manque dans le buisson de l'infinité dans le buisson de la souffrance tu ne resteras pas là-bas il oindule ta tête il oindule ta tête et ta coupe des bandes et ta coupe des bandes dans le nom de Jésus cela est ton partage au nom puissant de Jésus tu ne resteras pas dans le buisson des dettes tu ne resteras pas coincé dans le buisson des dettes dans le buisson de la souffrance dans le buisson de l'humiliation dans le buisson de l'humiliation il oindule ta tête et ta coupe des bandes aujourd'hui même tu le constates aujourd'hui tu le dis aujourd'hui tu le dis il oindule ta tête et ta coupe des bandes et si tu entends ma voix si tu es sur Facebook que tu n'as pas encore aimé la page c'est le moment d'aimer la page c'est le moment d'aimer la page Facebook hallelujah aime la page Facebook bien aimée il oindule ta tête et ta coupe des bandes est-ce que tu peux poser ta main sur ta tête et le déclarer il oindule ma tête et ma coupe des bandes certaines personnes vont être transportées par l'humiliation pendant qu'elles sont en train de déclarer ces choses il oindule tu oindule ma tête Seigneur et ma coupe des bandes des bandes tu sors de la maladie tu sors de la honte tu sors de la honte tu sors de l'humiliation tu sors de l'endettement au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ton corps est guéri ton corps est guéri toute forme de captivité te lâche ce matin il oindule ta tête et ta coupe déborde au nom puissant de Jésus cette journée la grâce de Dieu te localise la gloire de Dieu est avec toi sa présence est manifeste tu sens la délivrance du Seigneur tu sens la délivrance que le Seigneur t'apporte au nom de Jésus tu sens la délivrance du Seigneur tu sens la délivrance tu sens la délivrance et tu sens la délivrance Rukalabrasuta et Rabashakata Brocha ma tête et ma coupe déborde tu brasakata et Rabashegedéboroboskinta tu oindules ma tête et ma coupe déborde au nom de Jésus tu oindules ma tête et ma coupe déborde ce matin tu oindules ma tête et ma coupe déborde Rababa Shadada tu oindules la tête de tous les prophètes intercesseurs Seigneur merci parce que tu oindules la tête de tous les prophètes intercesseurs et leur coupe déborde tous ceux qui partagent tous ceux qui partagent tous ceux qui partagent ceux qui n'ont pas encore partagé tu oindules leur tête et leur coupe déborde tu oindules la prière 24 et notre coupe déborde tu oindules la permanence et notre coupe déborde dans le nom de Jésus l'huile de la distinction l'huile de l'élévation l'huile de la consécration l'huile de l'intimité tu pointes d'huile notre tête et nos coupes débordent au nom de Jésus l'huile de la consécration l'huile de la consécration l'huile de la consécration merci pour cette journée de grâce de déblocages de déblocages de déblocages de surabondance de témoignages impressionnants aujourd'hui on a atteint un record qu'on n'a jamais atteint quand je vois ce record là je suis en train de voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie ce matin on a atteint un record de partage sur Facebook 4015 partages Alléluia Alléluia Je dis ta coupe va déborder une seconde elle m'écrit elle dit pasteur Piska vraiment elle est heureuse elle dit il faut dire que la faveur du Seigneur ne s'explique pas car en plus de m'avoir donné elle m'avait donné un témoignage n'importe ce qu'elle a eu je n'ai même pas eu le temps de lire son témoignage c'était le 20 septembre elle me disait n'oublie pas de partager mon témoignage pasteur Piska là maintenant elle est en train de m'écrire au moment où je te parle là à 556 elle m'écrit pour me dire pasteur Piska vraiment la faveur de Dieu ne s'explique pas parce qu'en plus de m'avoir donné ce poste là le Seigneur a permis que ma prétention salariale soit doublée à l'annonce de ma grille salariale pasteur Piska est-ce que tu réalises que je touche huit fois ce que je touchais et que ta coupe déborde je dis à une personne que ta coupe déborde je dis à une personne que ta coupe déborde elle dit je ne cesse de bénir le Seigneur je ne cesse de bénir le Seigneur princesse le Seigneur t'accompagne dans ton nouveau poste le Seigneur est avec toi il t'accompagne tu es béni de tous côtés au nom de Jésus quelqu'un va voir son salaire doubler dix fois dix fois au nom de Jésus il en sera ainsi il ondule ta tête il ondule ta tête l'huile de l'élévation l'huile de la distinction les limites sont en train de tomber je dis les limites sont en train de tomber les mues de l'imitation s'écroulent tu sors de toute forme de prison dans le nom de Jésus il y en a même si tu es là que tu n'as pas encore aimé la page va aimer la page aime la page aime notre page prière 24 Seigneur nous te rendons grâce c'est une journée d'accélération divine une journée d'élévation une journée de miracle une journée de signe une journée de prodige tu es le dieu de signe de miracle, de prodige aujourd'hui quelqu'un va s'asseoir et quelqu'un va être étonné de ce que tu es capable d'agir quelqu'un qui a dit c'était fini la personne va dire Seigneur avec toi on ne doit jamais dire que c'est fini tant que tu n'as pas parlé merci pour ta main Seigneur sur chaque prophète intercesseur connecté merci pour l'action quelqu'un va aller au travail son éclat va attirer l'attention de son boss le boss va dire viens me voir on va discuter Alléluia merci parce que tu mets de l'éclat sur tes enfants tu mets de l'éclat sur tes enfants tu mets de l'éclat sur tes enfants dans le nom de Jésus le nom puissant de Jésus Alléluia béni sois-tu Dieu de victoire Dieu de surprise agréable que ton nom soit béni je dis tu vas avec de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat dans ce que tu entreprends tu vas avec de l'éclat la vie dit quand Moïse est descendu de la présence de Dieu les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder parce que la gloire de Dieu est en train de lui tu sors de ce temps de prière avec l'éclat de la gloire de Dieu dans le nom de Jésus il en est ainsi Amen regarde la bonté de Dieu est manifeste tu vas pas finir de parler l'autre va se produire tu vas pas finir de raconter au nom de Jésus le Seigneur te localise maintenant je prie pour toutes les personnes malades dans le nom de Jésus vous recevez la guérison au nom de Jésus vous recevez la guérison dans vos corps au nom puissant de Jésus cette maladie te quitte ce sort qu'on t'a lancé pars maintenant au nom de Jésus tu es rempli de la grâce de Dieu des portes inopinées s'ouvrent dans le nom de Jésus non seulement ton corps est guéri mais je parle de guérison spirituelle ton état spirituel est rétabli au nom de Jésus dans le nom de Jésus tu es guéri au nom de Jésus rétabli 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 dans le nom de Jésus parfaitement rétabli dans le nom de Jésus ce mal te quitte maintenant au nom puissant de Jésus la visitation du Seigneur est ton partage dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus tu es guéri au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus si on avait volé ton éclat il t'est restitué maintenant dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus tu luis de la lumière de Dieu tu luis de la faveur de Dieu tu luis de la grâce de Dieu cette journée la grâce de Dieu est avec toi dans le nom de Jésus le Seigneur bénit ce que tu entreprends au nom puissant de Jésus je dis même si toi tu ne constates pas le changement des gens vont constater une soeur en train de m'écrire elle dit pasteur Priska je veux parler de l'éclat je veux témoigner lundi dernier mon patron ne m'a pas reconnu il a dû avoir accès à mes extensions et il a demandé à son adjointe est-ce que tu es sûr que c'est la soeur précieuse qui est là je ne veux pas donner son prénom tu es sûr que c'est précieuse qui est là et hier j'ai rencontré son adjointe dans l'ascenseur l'adjointe m'a dit le patron ne t'a pas reconnu la dernière fois il m'a même demandé si c'était toi hallelujah je dis on va te demander si c'est toi dans le nom de Jésus la gloire de Dieu lui suit toi il oint d'huile ta tête tu sais que l'huile fait briller le visage hallelujah lui il fait briller le visage il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde hallelujah cela est notre partage dans le nom puissant de Jésus qu'il en est ainsi oh un prophète intercesseur va commencer à célébrer Dieu va commencer à clamer Dieu dans le nom de Jésus tu étais malade tu es guéri au nom puissant de Jésus la main de Dieu sur toi tu es béni quelle que soit la contrainte que tu as le ciel se souvient de toi reçois du ciel au nom puissant de Jésus je vous mets de surabondance transfère sur naturel souvenir ou vêtue de porte au nom de Jésus souvenir ou vêtue des portes au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus à abondance surabondance abondance surabondance alléluia dans le nom de Jésus et bien aimé une des raisons pour lesquelles Dieu va nous enrichir c'est pour l'évangile alléluia je voudrais revenir sur In Centrafrique et rappeler qu'il y a un dîner qui est organisé pour ce mois d'octobre alléluia et vous pouvez déjà prendre votre ticket vous pouvez prendre le prix du biais je vais demander à la permanence de mettre toutes les informations dans le chat et je voudrais je voudrais je voudrais dire à quelqu'un même si tu n'es pas de vase d'honneur et que tu veux impacter c'est n'hésite pas à participer à ce programme alors le ticket normal s'élève à 139 euros ça c'est pour acheter des friandises le premium à 159 euros parce que je vois Dieu t'enrichir d'une façon extraordinaire pour les coupes c'est 269 euros alléluia ta tête est moins d'huile alléluia et donc ça c'est rien dans le chat dans le chat vous avez le lien pour le biais et tout le reste hier des personnes m'ont contacté parce que donne moi donne moi les informations je vous ai donné les informations hier parce que moi je veux que vous alliez au programme et regardez dans le chat prenez en même temps allez réserver le biais allez faire le nécessaire alléluia c'est dans le chat amen après ne dis pas parce que tu ne m'as pas donné je ne suis pas partie bien aimé je dois être ton partenaire de mirat ton partenaire de prière pas ton partenaire de découragement toutes les informations sont dans le chat il faut les prendre alléluia pour pouvoir participer et vous pouvez aller sur le site de messages de vie si vous voulez aller au Libéria vous remplissez il y a une fiche en ligne vous remplissez vous tapez messages de vie sur le site à partir du site vous vous inscrivez alléluia je rappelle que demain on a Nightfire la salle est ouverte à partir de 22h45 en tout cas demain matin ça sera combat dans la célébration combat dans la célébration les murs de Chérico se sont écoulés ils ne vont pas s'écouler alors le vendredi déjà vendredi demain vendredi nous sommes à Nightfire le passeur vient à partir de minuit mais à partir de 22h45 nous ouvrons la salle pour célébrer le Seigneur alléluia pour partager les témoignages il y a une soeur qui était connectée à Nightfire vendredi dernier elle a écouté les témoignages à la fin de Nightfire il était guéri comment communiquer comment parler comment écouter le Saint-Esprit nous sommes sur ça va te coucher à ton poste à ta position à ta place bon il ne faut pas que je te dise des thèmes qui vont être compliqués comment le Saint-Esprit parle comment écouter le Saint-Esprit comment échanger nous recevons l'onction pour le faire au nom de Jésus alléluia que le nom du Seigneur soit béni beaucoup de personnes vont être visitées j'ai les témoignages dans le chat ici dans la salle au nom de Jésus technospat je déclare que la douleur disparaît c'est pas la douleur même c'est la maladie qui disparaît dans le nom de Jésus c'est la maladie qui disparaît dans le nom puissant de Jésus alléluia dans le nom puissant de Jésus et un prophète intercesseur qui rend grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed parce que sa vie de prière à partir de cette chaîne de prière est rentrée dans une autre dimension nous bénissons le Seigneur ma sœur on se joint à toi on bénit Dieu tous les jours alléluia alors l'argent tu vas devenir multimilliardaire c'est pour soutenir l'œuvre donc il ne faut pas t'oublier quand tu vas m'écrire pour me dire pasteur Priska j'ai signé un contrat de milliard n'oublie pas qu'on va au Liberia Amen Alléluia que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te bénisse vraiment cette journée tu es béni de tous côtés aujourd'hui bénis une personne quand tu sors de ce temps de prière bénis une personne bénis une personne fait du bien une personne bénis une personne Alléluia au nom de Jésus Myriah je déclare que la fièvre la fièvre le quitte à l'instant dans le nom de Jésus la fièvre quitte ton enfant au nom puissant de Jésus les malades sur Facebook recevez votre guérison au nom de Jésus il en est ainsi Amen Alléluia Gloire à notre Seigneur Jésus au Seigneur des seigneurs au Dieu victorieux au Dieu puissant au maître des temps et des circonstances à l'ancien des jours gloire au Dieu des cieux à celui qui induit notre texte et celui qui fait déborder notre coupe Alléluia Bien-aimé Margoge Margoge m'explique qu'elle veut se reposer alors ce qu'on va faire c'est que on va on va on va dire au revoir à nos bien-aimés sur Facebook nous vous aimons de l'amour du Seigneur que Dieu vous bénisse nous attendons vos témoignages n'hésitez pas à nous donner vos témoignages s'il va au nom de Jésus les saignements cessent dans le nom puissant de Jésus Prefna si sur Facebook s'il y a des réactions faut me les donner pour que je puisse voir si je prie Alléluia alors avant de me déconnecter de Facebook quelqu'un se souvient du séminaire avant de nous déconnecter n'oublie pas d'aimer la page quand je suis en train de parler il faut aimer la page voilà c'est pour que tu puisses avoir le temps d'aimer la page quelqu'un se souvient du séminaire du pasteur Mathieu Achimoloro le pasteur Mathieu Achimoloro a dit pendant ce séminaire là qu'on allait procéder des terres Alléluia alors une soeur m'a écrit une soeur m'a écrit elle me dit pasteur Priska il veut 5 hectares il veut 5 hectares j'ai dit le nombre il veut un certain nombre et lui-même il nous a proposé de nous offrir un hectare pasteur Priska toi même faut voir toi même faut voir si c'est pas le Seigneur qui est en train de faire ça toi même faut voir Annick mets la main sur ton ventre au nom de Jésus tu es libre à l'instant si c'est pas le Seigneur qui est en train de faire ça toi même faut voir pasteur Priska nous sommes devenus propriétaires terriens hein Alléluia gloire à Dieu bien aimé tu vas recevoir tes terres au nom de Jésus tu vas recevoir tes terres nous tous on va venir témoigner de cette affaire nous tous on va venir témoigner dans l'affaire des terres que le Seigneur nous a donné des terres Dieu nous donne des terres au nom de Jésus Dieu nous donne des terres Alléluia quelqu'un va nous appeler aussi pour dire Priska trouve des terres là-bas quand je finis de trouver la personne dit mais prends un hectare non pas prendre un hectare prends trois hectares Alléluia ah le Seigneur est puissant notre Dieu extraordinaire Alléluia notre Dieu est merveilleux que le nom du Seigneur soit béni Amen que le nom du Seigneur soit béni Alléluia alors bien aimé c'est avec ce témoignage que je te laisse sur Facebook la permanence je veux voir l'état actuel de Facebook s'il vous plaît Florence on peut me donner le point Alléluia que le nom du Seigneur soit béni, je déclare que toutes ces bénédictions sont valables même après la prière au nom de Jésus, même après la prière dans le nom de Jésus merci Seigneur au nom puissant de Jésus nous avons prié quelqu'un va dire un bon Amen un bon Amen un bon Amen Alléluia on est dans la salle 4500 partages sur Facebook 4523 exactement bisous là-bas au fait intercesseur on s'en va quelque part Alléluia Alléluia alors on vient dans la salle j'ai trois petits conseils est-ce que le prochain dirigeant est là est-ce que la permanence peut prendre les témoignages dans le chat ne m'envoyez pas ne m'écrivez pas en privé sauf si c'est vraiment sauf si c'est 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 privé privé genre on peut pas on peut pas on peut pas dire ça en public quoi voilà sinon si vous voulez rendre témoignage je reçois je reçois les mardis au centre Kodesh après la matinale de prière dimanche également je peux vous recevoir si vous me prévenez que vous venez à l'église mettez le témoignage dans le chat mettez les témoignages dans le chat mettez les témoignages dans le chat pour permettre à la permanence de faire le nécessaire est-ce qu'on peut nous déconnecter de Facebook s'il vous plaît pour continuer dans la salle la permanence et puis ouvrez la porte de la salle ceux qui veulent venir vont entrer ok deux minutes je suis en train de mettre un message au revoir avant de fermer Facebook si tu as des sujets personnels viens en salle tu vas mettre tes sujets personnels on va te porter dans la prière n'oublie pas Nightfire c'est demain la salle ouvre à partir de 22h45 il y a des témoignages dans le chat je vous assure il faut prendre les témoignages vous qui êtes à l'étranger vous m'écrivez vous prendre rendez-vous là vous m'écrivez 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 vous m'écrivez